Salut à toutes et à tous, c'est Oko et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la méta actuelle dans League of Legends avec les nouvelles runes et je vais faire une sorte de liste des meilleurs champions du moment en solo queue pour Kari. Je parlerai surtout des champions populaires du moment. On va commencer avec la top lane, là ça va être plus un ressenti car je joue jamais cette lane de mort. Je m'explique, pour ceux qui jouent top, il vous arrive parfois de tomber contre des Singes ou des Yorick et bizarrement, ta game se passe souvent très mal. En effet, c'est pour moi deux champions qui sont très très forts en solo queue car ils vont mettre un bordel tellement énorme que ça va être incontrôlable. En gros, ils font un speedpush de la mort H24. Même s'ils feedent, même si vous gagnez votre soi-disant lane, ils vont toujours être très efficaces, voire plus que vous dans n'importe quelle situation. Après, on a toujours le bon gros Darius qui restera, je pense, le truc le plus fumé du jeu. Tu peux 1v2 dès les premières minutes, du coup tu peux juste speedpush et finir ta game tout seul. Mais ça, on en a déjà parlé dans une vidéo. Bon, après, il y a toujours les fameux tanks bien chiants genre Shogat, Horn, Maokai. Mais si ton équipe est puante, je pense que c'est plus chaud de Kari tout seul. Passons au jungler ! Ah, la joie de revoir des Ramus dans la jungle ! Qu'est-ce qu'il ne me manquait pas ! Quand c'est pas Ikarima la mode, c'est Ramus. Le truc arrive aussi vite sur ta lane que moi au McDo. Il te taunte et est ultra résistant. Du coup, ça laisse largement le temps à toute son équipe de te finir pendant le taunte. Alors, il y a aussi Shyvana et Udyr. Alors eux, je les mets ensemble car pour moi, c'est un peu comme des dieux de la jungle. Ils te mettent de ses patates. Tu comprends rien à leurs dégâts. Sérieux, j'ai toujours l'impression qu'il y a un bug dans la matrice avec eux. Ils ont deux levels de plus que toi, trois fois ton farm et te détruis en V5. Bon, après, t'as Xingzao en mode Super Saiyan aussi avec son ultime. Pas besoin de vous dire que c'est probablement le meilleur jungler du moment. Très bonne capacité à gank, un dash suivi d'un slow, de bons dégâts et du peel. Le champion est vraiment très très fort. La mid lane ! Alors là, va falloir qu'on soit d'accord. Alors, Kassadin est dans les pires win rates du jeu actuellement. Et pourtant, je trouve encore le champion ultra fort. Surtout contre les mages assez fragiles. Évidemment, c'est parce qu'il est fort contre ça grâce à son passif. Et les mages fragiles, c'est 90% des champions qu'on voit au mid. Du coup, c'est fort. Surtout depuis la nouvelle rune qui rend la mana gratuite pendant quelques secondes après avoir up. Du coup, Kassadin va spam son ultime tout le temps. Et il va pouvoir faire des pentakills et enchaîner les kills comme jamais. Après, ce n'est que mon avis. J'ai jamais aimé jouer contre un Kassadin. Les 15% de résistance à la magie en passif, c'est vraiment insane. Son build séculaire le rend tellement intuable. Et ses combos téléportation non-stop qui te met 70% de TPV. Bref, je continuerai tout le temps à le ban. En attendant, peut-être un énorme nerf. En parlant de téléportation, Katarina aussi est dans les champions les plus forts pour Kary en solo queue. Vous le savez, je déteste le champion. Elle peut enchaîner tellement de kills et si facilement. Sérieusement, tu peux rouler ta tête sur le clavier et tu as une chance sur deux de faire un pentakill. La rune Electro-Cute est simple à proc avec Katarina et le burst est complètement insane avec ses combos. Même contre un mauvais match-up, le personnage fait très peur en teamfight. Et je ne parle même pas de la landing phase qui est vraiment horrible. Le moindre, pas de trop. Tu es mort contre Katarina qui va pouvoir t'enchaîner avec ses téléportations. C'est une chune pour ne plus finir. Elle pourra même te dive niveau 2. Elle te tue, elle va pouvoir re-e sur un autre minion. Bref, le champion est ultra fort. Et la petite dernière, et ça me fait mal au cœur de le dire. Zoé. Ça fait vraiment chier car j'adore vraiment le champion. Mais c'est clairement trop bété. Ils essayent de faire des nerfs sur le perso mais on est encore très loin du compte. Oui, tu peux la contrer avec une Banshee facilement. Tu peux la détruire en lane. Mais tous les E qu'elle va balancer sur ton équipe qui, eux, n'ont peut-être pas de Banshee ou de QSS. Ils vont se faire one shot. Et obliger toute une équipe d'acheter un objet pour un champion. C'est ultra relou, surtout en solo queue. Car personne ne sait build. Avant de passer au suivant, non, je ne trouve pas Zerat fort. Car justement, il se fait péter par les champions déjà cités. Et oui, Malzare est toujours très fort et surtout très chiant en mid. Mais vive Galio. Passons aux ADC. Ah, la belle méta. C'est celui qui va Arras le plus qui va gagner. Du coup, on se tape des Ezreal Klepto, des Miss Fortune Comet, même des H-Comet. Bref, c'est n'importe quoi. Ezreal, pas besoin de vous expliquer le délire. Il va tellement farm sur vous avec sa Klepto et avec son Q qu'il aura sa trinité au bout de 10 minutes. Gros max, il vous explosera avec. Miss Fortune vous mettra des 30% avec un simple E et sa Comet. Le POC sera tellement puissant que vous ne pourrez même plus farm. Ash, Varus et Jin sont aussi capables de bien en abuser, mais moins efficacement, je pense. Après, il y a toujours Vayne et Twitch de très fort, surtout contre les tanks. Mais il va vous falloir des supports adéquats. Parlons du coup des supports. Vu que l'on voit beaucoup de Ezreal, de Miss Fortune qui POC, on a aussi des supports qui POC beaucoup. Zyra est le numéro 1 de la liste. Son POC avec les plantes est simplement horrible à gérer. La portée et les dégâts sont beaucoup trop forts. Par contre, attention avec ces champions, ils sont très fragiles. Donc, il va falloir vraiment bien les jouer en termes de positionnement. Il faut faire très attention à vos déplacements qui peuvent vous coûter la vie. On voit aussi des Xeraths parfois, mais le plus étonnant, c'est de voir surtout des Janna faire deux fois plus de dégâts que leurs ADC. Aerie est vraiment abusée sur Janna et ça va vraiment les rendre fous. Il y a aussi des supports très tanki qui sont forts justement contre les supports fragiles comme Zyra. Ils vont pouvoir forcer les engages et protéger leurs ADC. Parfait avec une veine d'ailleurs. On parle ici de Alistar, Leona et Blitz avec la rune X-Flash. Imaginez un flash toutes les 20 secondes avec l'un de ces trois supports. C'est complètement ouf. Je conseille évidemment de faire le X-Flash lorsque vous n'êtes pas vu. Sinon, c'est un petit peu trop obvious. Souvent derrière un mur ou dans un buisson. Je ne vais pas rentrer en détail sur tous les champions. C'était ma petite liste des champions pétés en solo queue du moment. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette liste. Et n'hésitez pas à me dire vos champions pétés du moment. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao !